ok donc on va jouer les américains avec un bonus de 2 points d'influence là on a une bonne main de départ puisqu'on a une carte de valeur 4 on a le scoring du moyen-orient qui peut faire quatre points de victoire grâce aux deux points d'influence supplémentaires dont au moins un ira en iran ce qui nous donne une présence et un pays battleground on a le blocus en main donc on n'aura pas à se soucier de garder une carte 3 au cas où le joueur urss nous jouerait le blocus on a une carte 4 si jamais on subit la purge pour jouer l'événement blocus et on a la révolte des vietnamien en main ce qui est toujours très agréable qu'on pourra jouer à la fin du tour en dernière action donc on y va donc un placement initial assez standard 4 en allemagne 3 en italie et puis deux points bonus 1 en italie et 1 en iran donc notre headline ce sera le scoring du moyen-orient et on va voir l'intérêt de placer des points d'influence en italie pour avoir un over control puisque dans cette partie l'adversaire a joué socialiste gouvernement gouvernement socialiste en français voilà on a un coup d'état raté on a beaucoup de chance ça aurait été assez catastrophique donc on va réparer ça on met un point en Italie un point en Allemagne de l'ouest pour condamner l'accès à la France en tout cas le faire payer cher s'il veut accéder à la France et ensuite on va s'étendre autour de l'Iran pour pouvoir revenir pour avoir un accès en Asie de l'ouest puis pouvoir revenir au Moyen-Orient si jamais on subit un coup d'état en Iran donc ensuite alors là peut-être que j'aurais pu utiliser une carte 3 je préfère utiliser une carte 4 donc on voit à quel point c'est important pour lui de réussir son coup d'état en Italie parce qu'il avait le scoring de l'Europe et là il préfère s'en débarrasser donc là l'idée c'est de faire baisser le Defcon et on déclenche l'événement fidèle par rapport à la CIA pour que la CIA ne soit pas jouable si le Defcon était à 2 le coup d'état en Corée du Nord est peut-être une erreur peut-être qu'il aurait lieu à lui de le faire en Irak mais sur le but c'était simplement de baisser le Defcon et sur un résultat de 5 ou 6 on lui enlevait des points d'influence l'enlever en Asie lui enlever sa présence ce qui aurait été pas mal aussi donc là on voit que on s'est fait dégager d'Iran qu'on a bien fait de mettre un point en Afghanistan et en Irak donc là la question se pose est-ce que je reprends le contrôle de l'Iran ou est-ce que je vais en Asie et j'ai choisi d'aller en Asie je mets un point en Malaisie pour avoir l'accès à la Thaïlande et 2 points au Pakistan et je ne mets pas 3 points au Pakistan au cas où il y aurait une guerre indo-pakistanaise je mets que 2 points donc c'est possible que le Pakistan se fasse reprendre par la carte Chine mais j'aurais gagné la carte Chine dans ce cas là on voit qu'il choisit de contrôler l'Iran et le Liban ce qui est plutôt une bonne action ça lui donne une domination pour pas cher et donc là du coup là on va protéger le Pakistan contre la carte Chine et il y avait le dilemme avec l'Egypte est-ce qu'on met un point ou deux points en Egypte alors je choisis de mettre qu'un seul point parce que je me dis qu'il n'a pas Nasser sinon il l'aurait mis en headline donc je mets un point en Afghanistan un point en Pakistan donc Pakistan contre la carte Chine l'Afghanistan ça fait un pays adjacent et en plus s'il y a la guerre indo-pakistanaise ça réduit les chances de succès de cette guerre là je mets un point en Thaïlande parce que on va avoir le Vietnam Revolte en dernière action et l'idée c'est d'avoir trois points d'influence en Thaïlande pour que ça soit pas reprenable avec la carte Chine évidemment il avait la carte indo-pakistanaise donc et ça se passe bien il fait un sur les deux donc là on n'est pas non plus si bien que ça parce que l'Italie n'est pas sur protégée et au Moyen-Orient on a pas la présence même si ça a déjà été score et donc et il va falloir se battre pour l'Asie au prochain tour alors on a pioché la C.I.A ce qui est un peu dommage j'aurais préféré l'avoir mais on va pas se plaindre parce qu'on a trois cartes de valeur 4 on a l'intervention des nations unies la décolonisation et la destinalisation donc ces deux cartes d'accès d'école et d'estale qui sont vraiment très importantes pour le joueur URSS on les a on va pas pouvoir les garder en main malheureusement toutes les deux parce qu'on n'a pas eu la carte Chine mais au moins il pourra pas les jouer là j'ai choisi de jouer la C.I.A pour protéger l'Egypte et pas de bol il a joué Nasser mais au moins je vois sa main je vois qu'il a la carte Asie et afin de lui casser sa domination je vais faire un coup d'état au Liban sachant que j'ai qu'une carte de valeur 1 le mieux c'est de faire un coup d'état dans un pays de stabilité 1 on voit que j'ai bien fait puisque j'ai pas un super résultat sur l'EDI et ça me fait au passage un point d'opération militaire j'aurais pu faire un coup d'état en Iran ce qui m'aurait fait un point de victoire l'empêchant d'avoir mais il aurait pas fallu jouer à la guerre israélo-arabe pour l'empêcher d'avoir ses points militaires donc ça aurait été peut-être un peu compliqué sachant qu'on devait de toute façon envoyer la décolonisation dans l'espace donc là je choisis d'avoir au moins un pays d'affrontements au Moyen-Orient je le bloque parce que je sais qu'il a le scoring de l'Asie je veux pas qu'il s'étende à partir du Vietnam là je crois qu'il va scorer l'Asie il n'a rien à gagner je pourrais faire un point de victoire de plus en prenant l'Inde il hésite pas mal non il joue la carte je ne me souvenais pas qu'il avait fait ça ah oui il prend la Corée du Sud et il surprotège la Corée du Nord sachant qu'il a le scoring d'Asie je pourrais casser le contrôle de la Corée du Nord et que derrière il soit obligé de scorer l'Asie avec un pays d'affrontements en moins donc c'est plutôt pas mal joué donc j'en profite pour surprotéger l'Italie et prendre l'Inde pour retrouver la domination et voilà l'Asie qui tombe donc 6 points de victoire grâce à ces 5 points de victoire avec un point bonus grâce à l'Afghanistan on voit qu'on a bien fait de venir en Afghanistan là j'ai un peu de temps donc j'envoie la déconisation dans l'espace et ça marche donc on est plutôt content ça fait un point de victoire en plus donc là il me reste à jouer 3 cartes et il me semble qu'on avait vu Containment donc je sais que j'aurai plus un point d'opération à ma dernière carte et avec la guerre israélo-arabe dont on va déclencher l'événement l'idée ça sera de prendre le contrôle de la Jordanie pour réduire encore les chances de succès donc là je prends la France je mets 4 points parce que tous les événements qui impactent la France à savoir De Gaulle et le canal de Suez n'ont pas encore été joués donc il faut il faut se reprotéger même si De Gaulle a été défaussé au coup d'avant il peut revenir au tour 3 après le mélange de la bibliothèque avec la défausse de la pile de cartes et pareil aussi il peut toujours y avoir les gouvernements socialistes donc il faut protéger au maximum la France et je n'ai pas déclenché le plan Marshall parce que il reviendra et je le déclenchera à ce moment là le plus important c'était de s'assurer la domination en Europe voilà une guerre échouée et donc là on va avoir Containment en Digment en français on a aussi récupéré la carte Chine à ce tour là ce qui est assez sympathique je pense que c'était une erreur de sa part parce que il n'y a rien gagné en termes de points de victoire il a juste gagné sur le long terme la prise de la Corée du Sud ce qui peut empêcher ce qui réduira l'intérêt de l'événement en Light War de Cal 07 donc là j'hésite un peu à déclencher l'intervention des Nations Unies sur la destale pour avoir 4 points ce qui serait énorme mais conserver en main la destalinisation c'est plus important comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas accès avant le remélange qui aura lieu au tour 7 et à ce moment là je n'aurai plus beaucoup d'intérêt je mets un point en Afrique du Sud si jamais il veut faire un jet de rallie du moins un coup d'état ce sera plus difficile de me casser l'accès et je ne le mets pas en Angola puisqu'il va avoir un coup d'état à faire à son tour 1 à son round 1 du tour 3 et je n'ai pas envie qu'il le fasse en Angola donc là on peut voir qu'on a encore une super main on a eu deux cartes 4 dont la purge qui est très fort on a eu Defectors en main et on sait qui sait qu'on a le Defectors je n'ai pas suivi je ne sais plus je crois qu'il a le Comecon qu'on n'avait pas vu passer il y a le pack de Varsovie qu'on n'a pas vu passer et je ne me souvenais pas des autres cartes à ce moment-là dans la partie mais dans tous les cas la purge ça fait toujours plaisir donc là hop il se rend compte qu'on n'a pas de carte de scoring je crois qu'il y a l'abdication romaine qui n'a pas été jouée coup d'état au Panama qui a réussi mais comme on a mis une présence au Costa Rica on peut revenir et contrôler le Panama donc ce n'est pas trop trop grave on peut réparer les dégâts on voit aussi l'intérêt de l'intérêt du Costa Rica donc pour revenir au Panama et on peut aussi mettre un point d'influence au Nicaragua pour menacer un réalignement de Cuba A plus 1 donc là on voit qu'il a récupéré la décolonisation qu'on avait joué j'étais juste au coup d'avant donc ça c'est bien pour lui là je crois que voilà c'est ça je prends l'Algérie et je vais au Nicaragua pour menacer un jet de réalignement et l'intérêt de mettre un point au Nicaragua donc ça fait une menace si jamais il fait un coup d'état on peut faire un coup d'étain en réponse et avoir nos points d'opération militaire pour les deux points de victoire voilà l'abdication romaine qui s'étend en Afrique normal puisqu'on a des points d'opération on peut se permettre de prendre Angola et là notre adversaire se plaint qu'on a eu quand même de très très bonne main ce qui est vrai on a eu pas mal de chance on a eu celui de la chance sur les coups d'état il a raté celui en Italie donc c'est pas mal là on tente un jet de réalignement et effectivement on a pas mal de chance ça réussit du premier coup sur Cuba on lui enlève tout le deuxième rate mais c'est pas très grave là je pense que j'aurais dû tester le jet de réalignement au Nigeria plutôt qu'au Zahir puisque si ça réussissait au Zahir il pouvait toujours revenir depuis l'Angola alors qu'au Nigeria il n'aurait pas pu revenir donc là les tentatives de courir sur l'espace lui ça passe moi ça passe pas donc il pourra en refaire une deuxième donc il va pouvoir prendre de l'avance dans la course à l'espace ce qui est plutôt bien pour le joueur URSS ça lui enlève l'événement Star Wars qui a lieu en fin de partie voilà le pack de Varsovie hop c'est important l'Arabie Saoudite donc ça lui fait un point de plus pour le scoring du Moyen-Orient mais ça fait aussi des points pour l'OPEC donc toujours important de prendre ce pays du Moyen-Orient en tant que joueur URSS là on surprotège l'Angola par rapport à deux événements un qui donne deux points d'influence en Angola et deux points dans l'Afrique du Sud et les révoltes en Afrique du Sud aussi qui peut ajouter deux points d'influence dans un pays adjacent à l'Afrique du Sud dernier point on est un peu embêté et on protège la Thaïlande contre la gare de Bruce et en plus ça fait un point de victoire dans le scoring des îles du Sud-Est alors on a de la chance c'est nous qui avons pioché la gare de Bruce on a également pioché Bear Trap qui est très très bon là à ce moment-là puisqu'on va vouloir faire des coups d'État sur les pays d'Afrique de stabilité 1 on a les Puppet Governments qui vont nous permettre de nous étendre en Amérique du Sud c'est un accès au pays d'affrontement ça c'est très très bon on a sa date un excellent événement à appliquer sur les vies et on a Allende qu'on va garder en main pour lui empêcher tout accès à l'Amérique du Sud alors là le scoring en Europe je pense qu'il s'attendait à ce que je joue des Fectors et malheureusement pour lui je l'ai gardé en main mais c'était bien vu c'était une belle tentative donc là un peu mal chanceux et puis encore une fois peut-être qu'on aurait dû faire le coup d'État au Nigeria on aurait eu un point d'influence et c'était sûr qu'on lui aurait retiré ses points d'influence au Nigeria et il n'aurait pas pu réparer là il va pouvoir réparer sur le Zahia un peu mal chanceux quand même sur ce coup d'État mais bon on a eu suffisamment de chance jusqu'à maintenant on ne va pas se plaindre je crois que l'idée c'était surtout de faire la gare de Bruce au Nigeria je crois que c'est pour ça que je n'ai pas fait de coup d'État donc là évidemment il surprotège le Zahir heureusement qu'on a une carte A4 ce qui nous permet de prendre l'Afrique du Sud on avait la carte Chine mais je préfère la garder toujours bien pratique lorsqu'on a des mains pleines d'événements joueurs URSS d'avoir la carte Chine à ce moment-là notamment le tireur isolé qui est vraiment une plaie en tant que joueur US là c'est ce dont je parlais donc l'importance de prendre les points les pays d'affrontement au Moyen-Orient 4 points de victoire c'est souvent plus que des scoring dans des régions donc c'est beaucoup et puis là vu l'avance que j'avais c'est important pour lui de réduire un peu l'écart on verra par la suite à quel point les points de victoire qu'il a engrangés pouvaient être importants donc là j'ai toujours le scoring d'Afrique en tête et donc je vais essayer d'améliorer les choses avec la garde de Bruce hop et pas de bol cette fois j'avoue qu'en voyant ma main de départ je pensais qu'un contrôle aurait été possible là je dois un peu revoir la copie ça sera simplement une domination et encore ça va me coûter cher puisque je vais utiliser puppet government pour ça et mettre deux points d'influence dans deux pays d'Afrique et donc c'est à dire que je peux pas avoir accès aux 4 pays d'affrontement de l'Amérique du Sud donc c'est important de prendre deux pays à la fois puisque avec un coup d'état on peut en annuler qu'un seul donc il en reste toujours un pour assurer la domination mais j'ai quand même une crainte à ce moment là c'est l'événement du Chez mais c'est un Paris quoi j'espère qu'il l'a pas en main je me mets en Argentine parce que je sais qu'il n'y a pas la guerre de Bruce et que ça sera et j'aurai besoin que d'un seul point d'influence supplémentaire pour avoir ma présence en Amérique du Sud donc là on voit qu'il avait quand même une mauvaise main et il nous redonne deux points de victoire ce qui fait plaisir donc on arrive à 13 voilà je pense que s'il avait eu le Chez il aurait fait mais là du coup on voit qu'il a son deuxième point d'opération militaire et il retrouve l'accès à Cuba donc c'est important pour lui donc là tout de suite on protège Cuba et on va prendre le contrôle aussi de l'Argentine ça me permet de garder des Fectors pour le tour d'après et Allende également et on reprend un gouvernement j'avise dans les dents et donc on ne peut pas jouer sa date pour l'événement on est obligé de protéger l'Italie The Cane Cover est safe là puisqu'on sait que We Will Burry You a été joué au coup de vent et on vise la victoire donc on a besoin de points de victoire ça on fait 3 assurés on va monter à 16 avec l'Amérique du Sud en main on se dit que on n'est pas loin sauf que en l'état l'Amérique du Sud c'est que 3 points donc ça nous amène à 19 et pas 20 points l'idée aussi c'est d'empêcher un coup d'état et de jouer l'événement à Wildland à la fin on a R7 pour gagner des points de victoire grâce à ça donc là ça sent vraiment le scoring en Amérique centrale et on a envie de on a envie d'avoir des points de victoire en Amérique du Sud ce qui est dommage c'est qu'on a deux cartes qui d'habitude ne sont pas très gênantes les incidents U2 et Willy Brandt mais qui donnent des points de victoire comme on veut arriver à 20 on n'a pas très envie de les jouer c'est pareil qu'Ogmaier en Bourbement c'est vraiment la carte qu'on n'a pas envie de jouer ça donne trop d'avantages à l'adversaire de savoir qu'il peut jouer deux fois de suite sans réponse donc il nous reste que des Fectors qu'on va jouer j'ai même pensé à jouer l'arrière-garde colonial pour les points d'opération en me disant bon bah ça fera une victoire tant pis si cet événement qui est pourtant bien on ne l'a pas joué sachant qu'en plus en Afrique on est plutôt pas mal donc là on voit une super carte je suis content qu'il n'ait pas joué en Afrique du Sud par contre on voit qu'il a un 6 sur le dé ce qui renverse pas mal les choses au lieu d'avoir 0 points de victoire en Amérique centrale il se retrouve à avoir 4 points de victoire avec la domination il y a toujours le doute peut-être qu'il n'a pas l'Amérique centrale à 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 11 5 6 6 7 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 16 18 19 19 20 20 21 Je joue juste une carte 2 pour garder une carte 3 pour répondre à des futures attaques. Et je repère un point de victoire. Donc là, c'est bien joué. Il annule le point de victoire de Cuba. Là, je regrette un peu de ne pas avoir pris le Chili, puisque ça m'aurait fait un point de victoire de plus au moment du scoring d'Amérique du Sud. Et un point de victoire en plus à ce moment-là. Là, je suis obligé de répondre au Japon, parce que ça lui ferait trop de points de victoire d'avoir le Japon. On viendrait à un scoring nul sur l'Asie, alors que pour le moment, j'ai une domination. Et j'ai même un bonus de 1 grâce à l'Afghanistan. Donc j'entends bien le garder. Il annule Cam David. On verra par la suite que c'est très important, c'est assez décisif. Mais du coup, ça me fait encore un point de victoire raté. On fait des points en Asie du Sud-Est. On menace le Nigeria. Et le dernier point, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que, voilà, Jover protège le Laos. Toujours le problème de ces pays à instabilité, c'est qu'avec une carte 3, si on contrôle simplement un pays, ce contrôle peut être renversé par une carte 3. Je crois que j'opère l'adversaire. On va se débarrasser de la guerre israélo-arabe. De De Gaulle et Flower Power, qui est une carte 4, qu'on aurait pu garder, mais on peut s'en débarrasser aussi. Dans l'idée que, plus il y a des cartes de faibles valeurs, plus ça nous arrange. Et donc là, j'imagine qu'il va réparer. Indonésie, Nigeria. J'imagine qu'il n'y a rien. Voilà, et comme il a 3 points d'influence, comme il n'a plus un tout de ses cartes, là, j'hésite un peu, mais je me dis qu'un point de victoire, c'est un point de victoire. Et donc, on remet le DEFCON à 5. Donc là, c'est pareil, on a pas mal de points de victoire en potentiel en main. Si jamais on a la cartuchine, on a Nixon qui nous en donne 2. L'Asie du Sud-Est doit faire 4 points de victoire à ce moment-là. Et on a la course à l'armement, si jamais on arrive à déclencher l'événement. Alors, c'est que 3 points de victoire en Asie du Sud-Est. Il nous a manqué la Birmanie. Comme le DEFCON est à 5, et que je sais pas trop ce qu'il va se passer en Asie ou ailleurs, je préfère marquer les points tout de suite. Sinon, je serai allé chercher la Birmanie. Surtout qu'on risque pas grand-chose. Il va pas y avoir de garde-brousse, ni de traité ABM. Donc on peut, de façon assez sûre, marquer les points en Asie du Sud-Est, il y aura pas de problème. Donc voilà les refaults en Afrique du Sud. Coup d'état en Thaïlande. Et là, petit dilemme, est-ce qu'on reprend la Thaïlande ou pas ? Sachant qu'il pourra refaire un coup d'état, vu que le DEFCON est à 4. Donc je choisis de faire un coup d'état pour faire baisser le DEFCON. Je vais en profiter pour minimiser l'impact de la chute des Empires Portugais. Donc je doc-clenche d'abord l'événement, et là j'ai assez de chance sur le DEFCON pour reprendre le contrôle de l'Angola. Et donc là, à ce moment-là, il va lui choisir de pas faire deux coups d'état en Angola et de prendre la Thaïlande. Ce qui est assez important, puisque ça lui permet de revenir à 0 sur le scoring d'Asie, qui était toujours pas passé. Et tout de suite, il surprotège la Thaïlande. Il fait bien surprotéger la Thaïlande, puisque sinon j'aurais sans scrupule utilisé la Voix de l'Amérique pour enlever deux points au Vietnam et deux points en Thaïlande. Donc là, je cherche un peu désespérément une carte pour faire un coup d'état. sachant que j'ai envie de garder la course à l'armement pour faire trois points de victoire. Mais en même temps, à ce tour-ci, c'est pas possible, puisqu'il a fait un coup d'état avec la carte Chine. Donc il utilise directement ses cinq points d'opération militaire. Et donc je crois que je vais sacrifier la course à l'armement. Je vais l'utiliser pour des points d'opération. Sachant que le scoring au Moyen-Orient n'est pas encore passé, j'ai très envie de faire un coup d'état aussi. Et finalement, je fais un jet de réalignement, sachant que je suis à plus deux sur l'Iran et plus un sur l'Arabie Saoudite. Donc c'est plutôt une bonne action, mais j'ai pas de chance sur le dé. Et à chaque fois, il fait plus que moi. Et donc je n'enlève que deux points d'influence en Iran avec une carte à quatre. Il s'en sort plutôt bien. J'aurais pu complètement l'éliminer, puisque au premier jet, j'avais une forte chance de l'enlever complètement d'Iran. Ensuite, avec plus un, je pouvais casser le contrôle de l'Arabie Saoudite. Et j'aurais pu aussi, si ça s'était bien passé, le réaligner en Irak pour vraiment l'éliminer complètement de cette région. Donc là, je ne sais plus quelle est sa réponse, mais je crois que c'est un coup d'état. Un gros coup d'état à 6. Donc là, l'Angola, je crois que c'est perdu pour le reste de la partie. Donc là, la priorité, c'est l'Afrique du Sud, l'Iran et le Japon. Beaucoup de choses à faire, on ne peut pas tout faire. Donc je prends le Japon. Je ne peux vraiment pas lui laisser. Voilà, j'attends sa réponse, mais je me doute que ça va être en Iran, sachant que le scoring n'est pas passé. Et on voit qu'il y a une grosse carte, encore une 4. Sachant qu'il m'a donné la carte chine, il préfère surprotéger la Corée du Sud. Là, les points de victoire. Donc j'essaie de revenir dans la course à l'espace. Sachant que je vais envoyer la Révolution Islamique dans l'espace. Là, on a de la chance, ça échoue sa tentative. Et la mienne va réussir. Donc on est revenu à égalité. Et il y a 3 points de victoire en jeu, voire 4 points de victoire si on avançait tous les deux. Et le premier qui avance aura 2 points de plus de victoire que l'autre. Et donc 2 points pour l'un, ça fait un différentiel de 4 points de victoire. Si j'ai 2 points d'avance, c'est mieux que si mon adversaire et lui qui a 2 points d'avance. C'est un peu pareil avec la carte chine à la fin. Ça fait un différentiel de 2 points de victoire. Soit je l'ai et j'ai plus 1 point. Soit c'est mon adversaire qui l'a. Donc ça lui fait plus 1 à lui. Voilà l'Ulce. Pas trop d'endroits sur lequel faire l'événement. J'aurais pu répondre à la Colombie. Mais là je me dis, il faut que je vise les points de victoire. On va essayer d'en finir au plus vite. Et si jamais, on en est pas là, mais si jamais j'ai Wargames, j'aurai suffisamment d'avance pour pouvoir gagner cette partie. J'ai gardé la voie de l'Amérique pour la fin. Je voulais l'enlever d'Asie, mais il surprotège la Thaïlande. Et là, je peux pas faire grand chose. Je voulais lui enlever un pays d'affrontement. Et du coup, je choisis de lui enlever tous les pays d'affrontement du Moyen-Orient. Ce qui me donne une domination. Donc là, je sais que l'Asie et le Moyen-Orient sont pas passés. Ils vont arriver, vu qu'il y a le réchauffement. Et c'est moi qui ai les deux. Et en plus, j'ai le scoring d'Afrique. Et je sais aussi qu'il a l'envie du missile. Je suis assez embêté parce que j'ai une carte 4. Et si l'Headline envie du missile, pour réparer ce qui s'est fait au Moyen-Orient, que je lui donne le plan Marshall, ça lui fait 4 points d'opération. C'est beaucoup trop fort. Donc, j'ai vraiment pas le choix. Il faut que... Il va falloir que je fasse un plan Marshall en Headline. On voit aussi que c'est dommage que j'ai laissé filer l'Afrique au coup d'avant. J'aurais pu l'utiliser pour faire mes deux points qui me manquent. Mes deux points de victoire. Et pareil, j'ai qu'un point de victoire en Asie. J'en ai pas deux. Donc je peux pas mettre fin à la partie. J'aurais pu tenter une guerre Indo-Pakistanaise. J'y ai pensé. J'avais une chance sur deux d'avoir mes deux points de victoire et de finir la partie. Mais donc, je préfère jouer safe. Je joue le plan Marshall. Et ensuite, on voit ce qu'il se passe. Mais j'hésite quand même pas mal. Comme on peut le voir. J'ai pas une super main en termes de quantité de points d'opération. Sachant que j'ai le tireur isolé que je peux pas jouer. Alien Day que j'ai vraiment pas envie de jouer. Sachant qu'il a le nord de l'Amérique du Sud. Donc là, vraiment, je m'attends à un missile en vie. Et je vois la révolution islamique que j'ai envoyée dans l'espace au coude avant revenir. Ça m'enchante pas trop. On va surprotéger un peu tous les pays. On va en Turquie pour garder un accès au Moyen-Orient. Parce que là, on va quand même bien se faire dégager d'Irak et Jordanie. Et sinon, je pense que je serai allé au Portugal. Le souci, c'est quand même de protéger l'Italie contre la guerre de Prout. Parce que l'OTAN n'a pas encore été activé dans cette partie. Là, on a l'impression qu'il hésite. Mais en fait, c'est le jeu qui est comme ça. On voit tout d'un coup. Donc là où il hésite, c'est sur son premier round. Sa première action du round 1 du tour 7. Et pas sur ce qu'il fait de l'événement révolution islamique. Je me souviens plus ce qu'il a fait. Mais j'imagine qu'il a mis des points d'influence, je crois, en Libye et en Egypte. Pour m'empêcher de scorer le Moyen-Orient. Ce qui va être à mon avantage. Puisque je vais pouvoir faire un coup d'état par la suite. Il sait également que j'ai le tireur isolé en main. C'est un bon jeu. Ah non, il fait un coup. Ah mais il le fait au Liban. Voilà. D'où l'importance de la Turquie. Puisque je me disais bien que ça pouvait aller. Là je suis content. Je réussis mon coup au Nigeria. Je me dis que l'Afrique est safe. Et on peut même tenter une domination pour finir la partie. Et jouer plus le plus tard possible le Moyen-Orient. Le déclenchement du pack de Versovi maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est forcé d'utiliser la partie qui ajoute des points d'influence en Europe de l'Est. Et je préfère ça à ce que la carte sorte en fin de guerre. Et que j'ai de la présence en Europe de l'Est. Et que je me fasse retirer cette présence. Sachant qu'il protège déjà l'Allemagne de l'Est et la Pologne, c'est vraiment pas un souci. Donc voilà l'envie du missile. Donc là je choisis de prendre un point en Asie. Je vois pas trop ce que je peux faire de mieux. Et je vois surtout que je pourrais... Il sait que j'ai l'Asie. Il pourrait prendre l'Afghanistan. Et là, ça, ça fait mal. Sa course à l'espace qui est réussie. Moi je pouvais pas en faire. J'avais pas de carte 3. Ah si, je l'ai utilisé pour faire un coup d'Etat au Nigeria. Hop. J'ai choisi de partir sur une domination en Afrique. Je vérifie, ça me fait toujours gagner la partie. Si jamais j'arrive à garder la domination. C'est risqué puisque j'ai pas du tout de présence au Moyen-Orient. C'est vraiment... J'ai jeté toutes mes grosses cartes. Donc là je prends vraiment un gros risque. En termes de points de victoire. Donc on voit que j'ai de la chance, il fait pas un gros jet. Et il jette une carte, une excellente carte qui pourrait lui redonner pied en Amérique du Sud. En même temps, il pouvait pas la jouer pour faire un coup d'Etat. Donc j'imagine que ça a du sens. Et en réponse, moi je fais un coup d'Etat dans les Etats Saharien qui réussit super bien avec un 6. Donc ça se passe plutôt bien là pour moi. J'ai un peu peur d'un coup d'Etat au Botswana. Qui pourrait le mettre en position de faire un jet de réligement sur l'Afrique du Sud. Et donc pareil, ça me coûterait pas mal de points de victoire. Là, bonne surprise. Je vois que la carte Chine me revient. Et au passage, il a annulé la domination en Afrique. Et donc... Je vais reprendre une présence au Moyen-Orient. C'est du 8 points de victoire, c'est vraiment énorme. Avec la carte Chine. Et puis après, ce sera un scoring d'Afrique à un point de victoire. C'est tristement. Je suis vide à un scoring au Moyen-Orient. Je sais plus ce que j'ai fait de mon dernier point. Ah bah je reprends Cuba. Il était temps. Voilà. C'est comme si j'avais fait 4 points de victoire en prenant Israël. Puisque je suis passé d'un scoring à 8, à 4. Et pareil, en Amérique centrale, ça doit me faire 2 points de victoire. Il n'avait quand même pas une bonne main. Voilà, sur ce coup-là... Je crois qu'il va essayer de me réaligner au Brésil. Comme ça va, il choisit. Ouais, c'est ce qu'il fait. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut jouer nos scoring. Je commence par le Moyen-Orient. Si jamais il me cassait la présence, ça faisait beaucoup trop de points de victoire. Et puis ensuite, ce sera l'Afrique. Alors c'est assez rare, mais on va garder 3 cartes en main. Là, il a réussi à me réaligner. C'est un petit peu chanceux, mais vu le nombre de tentatives qu'il a fait, ce n'est pas complètement aberrant. Là, c'est un peu plus... Le plus manque de chance pour moi, l'Argentine. Je ne m'y attendais pas du tout. Sachant que ça lui fait beaucoup de points de victoire en Amérique du Sud. S'il a le scoring en main. Encore une fois, on est proche de la victoire avec le scoring en Europe. 5 points de victoire, ce qui nous amène à 18. Il nous en manque 2. On peut en avoir 2 avec une guerre réussie. Ce que je tente. J'aurais pu en avoir un avec Nuclear Test Ban. Et puis un également avec Regan. Dommage que je ne puisse pas jouer l'événement Star Wars. Là, la digitalisation à ce moment est moins gênante qu'en tout début de partie, mais quand même. Puisque l'Amérique du Sud, je ne suis pas très très bien. Il va en profiter pour enlever 2 points au Japon. Et je ne sais plus d'où viennent les 2 autres points. Il réfléchit. 6 points là, c'est violent. Heureusement qu'il n'a pas le scoring d'Amérique du Sud. Il enlève 2 points en Europe. Brésil, Argentine, Chine. Non, il ne vient pas en Argentine. Je suis assez surpris. Et là, pas de chance. Il y a une chance sur deux. De réussir. Au passage, j'ai quand même eu mes 2 points d'opération militaire. L'Argentine était visée par un coup. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je réponde à cette menace en Amérique du Sud. On prend le contrôle de l'Amérique de l'Argentine. Et puis on va se bagarrer un peu pour le Chili. Voilà le scoring en Amérique du Sud. 4 points au lieu de 6. Ça fait plaisir. Alors là, je crois que j'aurais dû jouer plutôt Star Wars en première carte. Sachant que lui, je ne pouvais vraiment pas le faire. Solidarity, j'avais une chance que je puisse l'activer. Et ce n'est pas très très grave. Encore une carte F-conne suicide. Encore un succès. Ce qui va pas mal l'aider, ce succès-là. Je remonte à 14. Tout le long de la partie, j'aurais été quand même assez haut en points de victoire. Ça n'a vraiment pas été une partie facile pour le Russe. Ce n'est pas fini encore, mais... C'est assez rare les parties comme ça. En général, c'est plutôt l'inverse. Le joueur américain qui transpire. Qui voit le joueur Russe avec plein de points de victoire. Et qui attend les événements pour retourner un petit peu la position sur le plateau. Et réussir à s'en sortir lors du scoring final. La carte Chine qui me revient. Donc, bonne nouvelle. Oui, petite erreur de ma part. J'aurais dû, au lieu de scorer l'Europe, je pense que j'aurais dû prendre le contrôle du Chili. Mais récupérer la carte Chine, c'est quand même un gros avantage à ce moment-là. Au final, ça sera à refaire. Je ne sais pas si je le ferai différemment. Sachant que je récupère la carte Chine. Et là, je vais tenter un réalignement au Chili. Et lui va croiser les doigts en prenant le contrôle... Ah non, je crois qu'il ne prend pas le contrôle du Chili. Il va ailleurs. Il ne fait pas de coup d'état au Pérou. Je suis assez surpris. Assez agréablement surpris. Mais il avait encore une fois une très mauvaise main. Et il va jouer derrière Gale Colonial. Pas une grosse carte. Et en plus, ça me donne pas mal de points d'influence en Afrique. Donc je vais surprotéger les pays parce que je sais que juste derrière, moi, je vais utiliser la décolonisation. Petit clin d'œil. Et puis, tous les deux étaient embêtés par le même type de carte. Sachant que je vais jouer de la décolonisation juste derrière, je suis un peu embêté en fait. Je me dis que je ne peux pas être très agressif. Donc je la joue défensif. Là, il va prendre, il va mettre un point en Argentine, je me semble. Voilà, c'est ça. Enfin de casser mon avantage pour le jet de rélignements. Là, j'ai fait le petit clin d'œil. Donc c'est pareil, vu que j'ai surprotégé juste avant. L'événement me fait pas trop trop mal. Je mets deux points en Argentine parce que je sais que la dame de fer, l'événement américain qui annule les gouvernements socialistes, donne un point d'influence en Argentine. Donc j'aimerais pas qu'il utilise cet événement pour casser le contrôle de l'Argentine, puis ensuite mettre trois points d'influence en Argentine pour prendre le contrôle de l'Argentine de son côté. Donc là, je déclenche d'abord l'événement d'Alien Day en me disant que si j'en enlève beaucoup, autant qu'Alien Day y passe. Et j'ai de la chance, j'en enlève beaucoup en effet. J'enlève cinq points d'influence. Donc là, il regarde pour savoir quelle carte de sa main il va jeter grâce à son bonus de la course à l'espace. Et c'est encore une carte Defcon suicide. Donc j'ai vraiment eu des mains pas faciles à gérer. J'ai une main pas trop mal encore une fois. J'ai les négociations assaults que j'ai très très envie de garder pour aller chercher Wargames dans la défaut si je ne l'ai pas en main au tour d'après. J'ai les révoltes en Europe de l'Est qui en fin de guerre fait vraiment mal. Jeter le diplomatie, l'événement n'est pas du tout jouable. Puisqu'il ne s'applique pas sur le final scoring et que l'Asie et le Moyen-Orient ne seront pas scorés. J'ai l'Amérique centrale que je vais devoir gérer. Et encore une fois, les gouvernements socialistes. C'est la troisième ou quatrième fois qu'il me l'a fait dans la partie. Et donc là, je suis assez content d'avoir joué les révoltes en Europe de l'Est. Puisque du coup, en l'enlevant de la Yugoslavie, je lui enlève l'accès à l'Italie. Et j'avais surprotégé l'Allemagne. Mais ce ne sera pas suffisant. Vous allez voir qu'on va se lancer dans une guerre de points d'opération en Allemagne de l'Ouest. Donc là, on peut voir l'importance du contrôle russe. de la Corée du Sud. Parce que sinon, je n'aurais pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu faire ça, j'aurais pu répondre et protéger l'Allemagne de l'Ouest. Et il a encore eu une carte d'Evcon Suicide qui arrive à se débarrasser au tour 1. Donc là, je sens bien qu'il a beaucoup de... qu'il a une forte main. Mais je me dis que je vais quand même répondre en Allemagne de l'Ouest. J'ai plusieurs cartes à 3. J'ai la carte Chine. Et j'ai quand même potentiellement un peu d'avance. J'ai 3 points d'influence d'avance. On va voir ce qu'il en aille. Je joue la carte Chine aussi à ce moment-là. C'est pas mal parce que je vais pouvoir gérer le London Man. Même si je suis assez content d'avoir eu l'intervention des Nations Unies pour gérer cet événement. Première carte à 4 de sa part. Je réponds avec une carte 3. Je n'ai pas envie de jouer Glasnost parce que l'événement monte le DEFCON. Et je n'ai pas envie de jouer l'intervention des Nations Unies sur Glasnost. Parce que j'ai envie de le garder pour le tireur isolé. Encore une carte à 4. Donc là il vient de jouer 3 cartes à 4 quand même. Je réponds avec mes cartes 3 mais on voit que l'avantage ça me nuise. Et je garde toujours les négociations saultes en main. En prévision d'un Wargames. Carte à 2. Je suis assez content. Je peux répondre avec seulement les cartes à 2. Et là le problème c'est que j'ai le scoring d'Amérique centrale. Donc je vais devoir m'en occuper. Donc je ne peux plus trop me battre pour l'Allemagne. J'ai encore gagné un point de victoire puisqu'il n'a pas déclenché l'événement. Et donc là je pars pour un coup d'état en Mexique. Et je fais 1. Voilà, vraiment pas de chance. Mais j'ai mes points d'opération militaire. Donc c'est un peu comme un traité ABM pour 2 points de victoire en fait. J'ai préféré le jouer aussi pas trop tard parce que... Alors là ouais. Là le scandale retournement de parti. Il avait une chance sur 3 de réussir. Ça lui donne ses points d'opération militaire. Ça lui donne 2 points de victoire. Ça lui donne énormément de points de victoire au Moyen-Orient. On peut voir quand même que j'ai eu assez de chance. C'est que j'ai réussi à l'enlever du Mexique avec mon jet de ralliement. Avec un seul point. Donc au lieu de perdre 4 points de victoire on va... On va rien perdre du tout, rien marquer en Amérique centrale. Ça ça va être bien. Je crains quand même à... De me faire casser le... Le contrôle de Cuba. Ça fait 2 actions que je fais sur le Mexique. Il pourrait très bien se douter que... J'ai l'Amérique centrale en main. Mais j'ai l'impression qu'il a même pas de carte 2 pour me casser le contrôle. Donc euh... On est assez chanceux. Est-ce qu'il jette une carte ? Je me souviens même plus. Oui. Il jette une carte. Il avait effectivement une carte 2. Mais il a pas voulu la jouer pour pas me donner de points de victoire. Hop. Une purge sur le dernier tour. C'est vraiment la bonne carte. Par contre les autres sont pas terribles. La crise des otages iraniens... J'hésite vraiment à la jouer. Là je me dis que s'il a le... S'il a le terrorisme. Ça va me faire très très mal. Je pourrais pas faire... J'aurais une action de moins à ce tour là. Puisque j'ai pas la carte Chine. Donc j'ai pas très envie de déclencher l'événement. Aldricha M Remix. Je suis très content d'avoir cette carte en main. Je pourrais la jouer à mon dernier tour. Et il y a la dette... Des pays d'Amérique Latine. Hop. Coup d'état au Nigeria qui est assez important. Parce que ça lui redonne une domination. Pas du tout gênant de déclencher le Norad au dernier tour. Donc là sachant que... Amérique Latine me fait défausser. Et que j'ai pas envie de défausser. Et que j'ai pas envie de défausser. Je la joue. J'aurais peut-être dû la garder. Et déclencher la révolte dans les pays d'Afrique du Sud. Et je me dis que c'est pas si grave que ça la révolte en Afrique du Sud. Puisque... J'ai déjà bien protégé. Et que l'Angola je pourrais jamais le récupérer. Donc c'est pas très très grave. Là je récupère la carte Chine. Très content. Il est un peu obligé de jouer la carte... Parce qu'étant sous purge... Difficile d'avoir des points de victoire pour lui. Des points d'opération pardon. Là je déchante un peu quand je vois qu'il joue pas aux wargames ceci dit. Je me dis je l'ai pas eu en main. Il l'a pas eu en main. Et donc mes négociations salt... Elles auront servi à rien. Il est assez chanceux d'avoir cet événement là. Pour qu'il lui permette de revenir au Mexique. Et d'assurer une domination en Amérique centrale. Donc sachant qu'il est sous la purge, je vais un peu l'attaquer. En Europe pour voir ce que ça donne. Ce qui va pouvoir répondre. Je me souviens aussi avoir été un peu pressé par le temps. Pas plus réfléchi que ça sur ce que j'allais récupérer dans la défausse. J'ai un temps pensé au grain. Pour réduire sa taille de main. Mais vu qu'il joue à la carte chine, c'est pas terrible. Finalement, je vais chercher la chute du mur de Berlin. J'aurais pu prendre la révolte en Europe de l'Est. J'aurais enlevé 4 points. C'est pas terrible. Je voulais lui mettre la pression sur l'Europe. Je ne sais pas ce que j'aurais pu aller chercher. Si vous avez des idées, mettez les dans les commentaires sur ce que j'aurais pu aller chercher. Je vais commencer un peu à regarder pour compter les points. Le fait d'avoir pris du mur du Berlin, ça me force à protéger un peu l'Allemagne de l'Est. Et donc, à pas déclencher l'événement. Il aurait pu récupérer 2 points de victoire avec la carte chine. Là, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai moins 1 sur le dé du coup d'état à cause des négociations salt. Et j'arrive à reprendre le contrôle du Nigeria. Ce qui, je pense, me fait gagner la partie sur cette fin de... Il fait un coup d'état avec une force 1 et il fait un 1 sur le dé. Sachant qu'il en fait en plus moins 1 avec négociations salt. Beaucoup de chance, là, sur cet échange. Et il ne me reste plus que 2 cartes à jouer. Il lui en reste plus qu'une. Donc là, je déclenche l'événement. Je tente ma chance en Allemagne de... Je pense que c'était une erreur. J'aurais mieux fait de... Je ne sais pas, casser le contrôle au Mexique, par exemple. Je n'ai pas trop réfléchi, là. J'étais un peu pris par le temps. Je pouvais casser le contrôle au Mexique ou au Brésil. Ce qui aurait été beaucoup mieux joué, je pense. Sachant qu'il était sous purge. Là, je le fais site parce qu'il a vraiment bien joué et il avait des mains pas faciles. Et il a réussi à échapper 2 passages à 19 VP pour ma part. Il a très très bien joué au Moyen-Orient en déclenchant pas les négociations de Cam David. Ce qui m'a annulé ma présence. Permis pour lui de faire la guerre israélois rapide. Il a remporté vraiment très très bien. Là, à ce moment-là, je pense qu'il a gagné avec le Moyen-Orient qui lui fait 13 points de victoire. Ce qui est énorme. Et il a la domination en Amérique centrale. Normalement, je me dis que c'est perdu. Et comme toujours, le fait de jouer en dernier, c'est un énorme avantage pour les Américains. Et donc, je vais réussir à récupérer les points de victoire qui me vont. Et encore une fois, je vais faire une erreur parce que je ne vais pas trop évaluer la situation. Et je crois que l'Afrique me donne 6 points de victoire. Donc je me dis, tiens, voilà, c'est bon. Avec ces 6 points de victoire, je vais être bon. Et j'aurais mieux fait de casser le contrôle du Brésil. Si ça m'aurait fait plus de points de victoire. Un point de victoire en plus. Voilà, je prends le Soudan qui me donne la domination. Mais casser le Brésil me donnait aussi la domination. Et ça lui faisait perdre un point de victoire de plus. C'est dommage que je n'ai pas eu le contrôle du Canada, oui d'ailleurs. Parce qu'il m'a donné le Dorad au dernier tour et le Defcon est repassé à 2. Je viens d'y penser, là. Je n'avais pas pensé sur le moment. Et le Defcon est repassé à 2 suite aux négociations soldes. Ça m'aurait fait un petit point d'influence. Oui, je pense que ça aurait été pas mal. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il a surprotégé le Mexique avec ses 3 points d'opération. Enfin, sa carte à 3 qui ne valait que 2 points d'opération. Sinon, je lui aurais cassé le contrôle au Mexique. Ça, c'était ce que j'avais prévu. Ça me faisait aussi 4 points de victoire. Là, j'ai fait 3 points de victoire en Afrique en passant de 1 point de victoire à la domination qui en vaut 4. Donc voilà. Il gagne 12 points. Je finis à 1 point de victoire et une victoire sur le fil. C'est là où on voit l'importance des points de victoire. On peut gagner de rien. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vu que j'aurais pu gagner. Je pense que je me serais creusé un peu plus la tête pour trouver la victoire s'il n'avait pas joué sa carte 3 mais une carte 2. Donc quel match ! Pas passé loin deux fois et j'ai cru que j'avais perdu tout à la fin et finalement, je gagne quand même. Assez ravi de cette partie face à ce joueur Cavmand Crossing que je n'avais jamais croisé. C'est plutôt une partie un peu longue pour moi. D'habitude, je joue plus vite que ça mais j'ai été mis pas mal en difficulté à certains moments. Et voilà. C'est tout. J'espère que ces commentaires vous aideront à un peu mieux comprendre le jeu et voir tout ce à quoi on pense quand on fait une partie de Twilight Struggle. A bientôt ! J'espère qu'on va arriverer très vite au���. J'espère qu'on va organiser, mais j'espère bon Soon ! J'espère que le Hostel star, ma pandémie puis j'aimer-y aussi qu'on y va bien. J'ai une petite fille CRboard de résister sur personne. J'espère que, quand vous nan projeto les mon wordsoxi n'aie un peu ou��ier sous